Brève étude, intitulée « Quand les Américains gagnaient le Balkan, la Fraternité de la Genèse Chrétienne en Grèce » et son œuvre sur place, 1918 à 1923. Au centre-ville de Thessalonique, un des bâtiments les plus reconnaissants est celui de la Fraternité de la Genèse Chrétienne de la ville. De même, la Fraternité de la Genèse Chrétienne d'Athènes est une des plus reconnaissantes confrérie du pays. Composantes locales des Young Men's Christian Association, les dites communautés ont en effet gagné une place dominante au sein du pays ainsi qu'à la conscience des indigènes. Malgré son importance et son œuvre volumineuse depuis le début du siècle précédent, l'effort de l'historien de nos jours à étudier la fondation de la dite association en Grèce sert d'un manque profond d'archives. Et quand les archives ne manquent pas, comme chez l'IMCAD d'Athènes, elles sont fragmentaires et disséminées entre la capitale grecque et la ville de Thessalonique. Cette réalité difficile provient en fait de la marche historique de la Grèce de l'entre-de-guerre et des années 40. Lors de l'entre-de-guerre, la crise politique majeure éclatait pendant la Grande Guerre, la discorde nationale continuant à séqueler la scène politique à la société grecque, provoquant au fur et à mesure le renversement du régime démocratique. Le 4 août 1936, Ioannis Metaxas instaurait ainsi sa dictature, fondant l'association nationale de la jeunesse, connue aussi sous l'abréviation E.ON, et redonnant que l'éducation nationale et morale dépendent de l'État, les dictateurs visaient à contrôler la jeunesse grecque et à faire vivre ses propres idées même après sa mort. Dans ce contexte, beaucoup d'associations ont été obligées à rejoindre l'E.ON, comme le Scutellène, ou bien encore à déposer leur saut, comme la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne de Thessalonique. Mais les années à venir étaient encore plus difficiles. Après une victoire grecque contre les forces de Mussolini, en 1940, la Grèce fut occupée par les nazis. Pendant toutes ces décennies sombres pour les pays 1936-1945, les fraternités de la jeunesse chrétienne de Grèce étaient inactives, tandis que la plupart de leurs archives étaient probablement détruites ou perdus durant cette période. Or, reliant tous les archives fragmentaires trouvés ici et là en Grèce, avec les informations qui ressortent de la presse de cette époque, nous avons enfin encore plus de sources bien suffisantes afin de présenter la fondation et l'oeuvre d'une association bien ancrée dans la conscience collective des grecs. Donc, quand la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne a-t-elle été fondée en Grèce ? Quelle fut son oeuvre jusqu'à la fin de la Grande Guerre ? Et durant la guerre qu'elle conture de 1919 à 1923, de quelle façon la dite Fraternité a-t-elle soutenu l'armée grecque, les civils et les réfugiés ? Pour répondre aux questions précédentes, nous allons diviser notre étude en trois parties. Tout d'abord, nous allons présenter la fondation des premières institutions de l'IMCA à Thessalonique durant la Grande Guerre. Ensuite, nous allons analyser de quelle façon l'association américaine soutient l'effort de la Grèce pour la réalisation de ses rêves nationaux entre 1919 et 1922. Enfin, nous allons examiner l'oeuvre la plus importante, selon nous, de la dite association durant cette période, celle-ci de l'assistance des réfugiés et des ex-compatants arrivés en Grèce entre 1922 et 1924. C'est pourquoi nous avons choisi en effet de présenter notre travail dans la séance qui porte sur les oeuvres et pratiques de l'humanitaire. L'arrivée est la première action de l'IMCA en Grèce, 1918 à 1919. Les continents américains, beaucoup plus les États-Unis, ne constituèrent pas des régions inconnues pour les Grecs du début du XXe siècle. Début les années 1820, une crise agricole majeure touchant l'économie animique du pays est obligée à 350 000 Grecs à chercher une nouvelle vie aux États-Unis. À travers des cartes postales et des lettres de ces émigrés, la Grèce avait commencé à avoir une idée de ce qui s'est passé à l'autre bout de l'Atlantique. Des décennies plus tard, certains de ces hommes regagnaient l'Europe pour donner leur sang dans une guerre désormais mondiale. Certains se présentaient sous le drapeau de l'arme grecque, mais d'autres venaient à côté des troupes américaines pour participer à cette grande guerre. Vous pouvez voir, je pense que vous pouvez voir, les noms d'un grec, on a aussi USA. Ce fut le moment où l'Amérique entra dans l'Europe. Dorénavant, les soldats américains pouvaient changer des habitudes, des loisirs et des idées avec leurs camarades européennes et laisser ainsi leurs traces en délébile au sein du vieux monde. Dans ce contexte, le Balkan ne pouvait pas rester intact par cette évolution majeure. D'ailleurs, les préparations pour la fondation en Grèce des confréries venues du continent américain datèrent depuis le début des années 1850. En cette année, des membres de l'INCA avaient un effet communiqué avec des personnages reconnus de la société athénienne visant à la fondation des associations sur place. Quelques années plus tard, en 1845, le président de la confrérie américaine au monde entier, John Mott, rendit visite à Athènes, à Constantinople, afin d'y présenter l'oeuvre des Young Men's Christian Association. Enfin, en juillet 1918, des Américains, un cadre des LINCA, Ritzabt Bordman et Hervie Henderson, vêtus l'uniforme des soldats américains arrivés à Athènes, dans le but de convaincre le gouvernement grec quant au service remarquable qu'une telle association pourrait offrir aux soldats Hélènes. Quelques jours plus tard, le 1er août 1918, les deux hommes gagnèrent Thessalonique. Transformé depuis fin 1915 en un immense camp militaire, cette ville au nord de la Grèce était sans aucun doute la région la plus appropriée pour la fondation de la première institution de l'INCA en Grèce en faveur des commandants grecs et alliés. Munis de lettres de recommandation rédisées par Elifélios Venizelos, les deux Américains rencontrèrent le chef de l'armée grecque sur place, le général Daglis. A celui-ci, le premier ministre grec adressa même une lettre dans laquelle il mentionna la cession de 40 000 drachmes par les trésors de l'État pour la construction de la plus vite possible d'un foyer des soldats dans le camp militaire de Touba. De plus, Elifélios Venizelos informa son général que les autorités militaires sur place devaient travailler sans suivre les formalités ordinaires, puisque cet établissement était d'une nécessité absolue. Le 1er septembre 1918, la première institution fondée par l'INCA en Grèce, un foyer des soldats, était une réalité au sein de la caserne de Touba. Pourtant, même le drapeau américain à côté de celui de Grèce, le dit établissement, constituant même la toute première prêve de l'invasion des États-Unis en Grèce. Invasion, entre guillemets. Au même moment, un 2e foyer des soldats ouvrit ses portes en centre-ville, d'une initiative prise de la part des maires et des préfets sur place. En peu de temps, et jusqu'en novembre 1918, d'autres foyers des soldats ont été aussi fondés, au début sur le front macédonien, dans des appris briques et par la suite à Larissa, à Athènes et au Pyrée. Tout cet effort provoqua même l'intérêt des autorités politiques, ainsi qu'une mobilisation générale parmi les peuples grecs. Le préfet de la Macédoine fit un don de 2000 drachmes en faveur des foyers des soldats. De plus, le ministre de l'Intérieur donna sa permission aux associations féminines de Grèce à faire des quêtes pour l'édification des établissements pareils pour la distraction des soldats de la nation. Dans le même contexte, la Fraternité de la Jeunesse chrétienne se mit aussi à collaborer avec d'autres associations grecques d'un but identique. Dès le début, elle coopéra avec l'Institution Patriotique d'Assistance qu'avec l'association La Serre des Soldats. Fondés durant la Grande Guerre, ces derniers soutenaient les soldats grecs par de plusieurs façons. Les renvoyant des objets utiles sur le front, les redressant des lettres et les recueillant dans les gares ou même dans les hôpitaux militaires, les membres de ces confrères grecques faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la victoire finale. Des enveloppes de correspondance de la Fraternité de la Jeunesse chrétienne avec le saut d'un côté de l'Institution Patriotique d'Assistance et de l'autre, celui de la Serre des Soldats, vers un fait nous prouver que la Grande Guerre motiva la coopération mondiale non seulement sur le front mais aussi à l'arrière. Quelques mois plus tard, une nouvelle campagne militaire se profila pour les alliés. C'était l'attaque contre les bolcheviques en Ukraine. Dans ce combat, le Thérus Venizelus n'hésita pas à engager son pays espérant que sa bonne volonté pourrait renforcer son effort diplomatique à Paris. Même en Ukraine, la Fraternité de la Jeunesse chrétienne de Grèce était présente. Avions fondé un foyer des soldats à Odessa et organisé de nombreuses activités et jouèrent un rôle très important dans le maintien du moral d'une armée victorieuse qui devait pourtant continuer à se battre. Pour autant, l'oeuvre que la composante grecque de l'IMCA où le jouait les années à venir fut bien plus importante et beaucoup plus centralisée à l'armée grecque. D'ailleurs, la campagne nazie-minaire arrivait à grands pas. En fin d'avril 1919, à Paris, l'oeuvre d'où j'os informait le Thérus Venizel lorsque les alliés ont décidé de donner à la Grèce la permission d'occuper la ville d'Ezmirne à ses environs. Cette décision provoqua l'éclatement d'une nouvelle guerre entre la Grèce et la Turquie quémaliste. La Grèce, à travers de cet affrontement militaire, visait à la réalisation de sa grande idée. Le but de Moustapha Kemal était de son côté la libération de la Turquie des armées étrangères. En août 1920, une attaque soudaine de troupes kémalistes provoqua le recul de l'armée grecque. Onge mois plus tard, la signature du traité de Lausanne vint de son côté marquer la fin de cette guerre. Durant ce combat cricoturque, la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne de Grèce continuait à soutenir l'effort de l'armée grecque prolongée en ses institutions de la nazie-minaire et enrichissant même les façons de son intervention, et donc imposant une nouvelle vie sur le front. Pour ce faire, depuis l'été 1919, cinq secrétaires issus des États-Unis arrivèrent en Grèce afin de soutenir l'effort de l'IMCA. Quatre mois plus tard, un gymnaste américain gagna lui aussi le Balkan. En avril 1920, la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne de Grèce nomma un autochtone et ami politique de Venizelos en tant que l'homme qui assurerait la collaboration harmonieuse entre l'association américaine et les autorités grecques. Durant la même période, le gouvernement grec travailla lui aussi pour l'encrase de l'IMCA en Grèce. Le ministre des Transports décida que tout frais de transport de la Tite confrérie est gratuit. Le ministre de l'Armée permit de son côté la mutation des militaires autant chez la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne que dans le foyer du soldat. Ayant aussi fondé des relations de confiance avec le gouvernement grec, l'association américaine de Grèce communiqua sans médiataires avec les autorités politiques et militaires du pays. D'autres fois, son président était accueilli au palais royal et d'autres encore, le roi lui-même était présent durant des fêtes organisées par la confrérie américaine. Le peuple et la presse grecque n'ont pas aussi resté indifférent. Les articles de propagande parurent dans la presse tentant de motiver les Grècs à participer à la dite association pour en faire des quêtes en sa faveur. Dans ce contexte favorable, entre 1919 et 1923, l'IMCA a fondé de nombreux foyers de soldats dans les casernes et les hôpitaux militaires. La ville de Yannina, celle d'Adrinople, la ville d'Ezmirne et de Proust étaient en effet certaines des localités où la présence de soldats grecs était accompagnée par la fondation de ces foyers. Durant la même période, les foyers du soldat élargiraient leurs liés et essayant de répondre aux nécessités complexes des combattants grecs. une seule seconde. Si vous faites attention, au fond, il y a le drapeau grec et juste à côté, il y a le drapeau américain. Dans tous les foyers du soldat, on avait cette image. À l'air sain, fonctionnaient ainsi des salles de lecture et des bibliothèques où les soldats grecs passaient leur temps parmi des journaux, des magazines et des livres divers. D'autres salles accueillaient de nombreux spectacles, comme le cinéma, d'autres fois le théâtre et d'autres encore le karagyozy. C'est un théâtre traditionnel grec. Là, les soldats suivaient aussi des discours de divers sujets ou même des cours d'anglais. Dans les salles de correspondance, les combattants trouvaient à titre gratuit les papiers, l'enveloppe et l'encre pour écrire à leurs familles, leurs amis et marines de guerre. Pour autant, l'association américaine ne délaissait pas les particularités culturelles d'un peuple du sud-est du continent européen. Dans les foyers du soldat, les hommes vêtus l'uniforme trouvaient donc des cafés. À l'air sain, ceci pouvait non seulement décoûter leur café, chose extrêmement importante pour la sociabilité masculine en Orient, mais aussi jouer aux cartes, aux jeux secs ou aux jacquets. De même, les orchestres fondés dans ces établissements divertissaient leurs visiteurs par des chansons traditionnelles grecques. Pour les combattants issus de la Grèce continentale trouvés dans l'hélénisme de la diaspora et ayant pour la plupart quittés leurs foyers depuis 1916, cette façon de distraction jouait un rôle capital dans le maintien de leur moral. La musique de leurs régions d'origine les unifiait avec leurs maisons et comme cela les rappelait de leur vie civile et la raison de leur présence sur le front. Cette façon de distraction jouait aussi le rôle de l'acculturation nationale des soldats grecques du front micro-asiatique. Venu des contrées différentes, ceci crée une identité nationale commune qui passait autant par les tribus d'Issan que par le partage des éléments culturels, comme la musique et la danse dans les foyers du soldat. À côté, l'existence des petits magasins, des coiffures et des restaurants couvrent les restes des nécessités de combattants grecs. Le personnel était même sélectionné très attentivement pour pouvoir satisfaire les exigences diverses des troupes. Durant la même période, la Fraternité de l'Agence chrétienne publia aussi un journal. Plan de nouvelles venues du front et d'images de la vie des soldats grecs à nazi minère, L'Ami des soldats, c'est le titre de ce journal, constituaient encore une façon de divertissement des troupes grecques offertes par l'INCA. En outre, l'association américaine réussit d'imposer les épreuves d'athlétisme dans l'armée grecque. En peu de temps, et avec le soutien des Américains, des terrains de gymnastique et de football furent de plus en plus leur apparition au sein des casernes en nazi minère et en Grèce continentale. Entre 1919 et 1923, la Fraternité de l'Agence chrétienne de Grèce jouant un rôle très important dans l'effort de la réalisation de la grande idée. Mais quand la défaite arriva, l'INCA s'est mis à s'occuper de la survie et de l'intégration des milliers d'hommes au sein d'un pays inconnu. Et là, je passe à mon troisième partie. L'INCA de Grèce au sein d'une crise humanitaire, 1922-1923. Quand la campagne démocratie antique fut perdue pour la Grèce, une crise humanitaire toucha le pays tout entier. La victoire quémaliste fut en effet accompagnée par des meurtres, des viols et des encédies des villes principales, obligant les grecs sur place de quitter les régions natales et chercher des réfugiés en Grèce. Entre septembre 1922 et juillet 1923, presque 900 000 réfugiés sont arrivés en Grèce. Tous ces gens gagnèrent en fait un pays effondré. La longue période de guerre avait épuisé le trésor du pays. Au même moment, le marché du travail n'offrait pas de dépoucher à cette grande masse d'arrivée. Dans le sud du pays, la campagne était touchée autant sur le plan économique que démographique par la crise agricole de la fin du XIXe siècle. Dans le nord, les contrées avaient été ravagées par des guerres continues. Les grandes villes grecques avaient elles aussi un air sinistre. Touchées par des catastrophes et des guerres étonnées par des milliers d'émigrés venus de la campagne depuis 1890, elles n'offraient pas une meilleure vie. À Athènes, en 1918, presque onze personnes étaient logées dans un appartement. Dans une étude faite en 1920, les conditions de logement à Athènes sont décrites comme suit. Des caves qui ne convenaient que comme des pauvres pour le bois, humides et profondes, totalement sombres comme des frais tombeaux, en propre main pour des souris et bercent chaque jour de nouvelles familles. Les mauvaises conditions de logement n'y étaient pas le seul problème. En 1917, à Athènes et au Piret, le chômage toussait 64 000 décennies des hommes, soit 47 % de la population active. Cinq ans plus tard, à cette masse de chômeurs vint s'ajouter presque un million de réfugiés et tous ces soldats qui, ayant combattu pour tant d'années, quittaient définitivement l'uniforme de l'armée grecque. Dans ce contexte, toutes les bonnes volontés pour la quiègue, le logement, la nourriture et la réhabilitation de tous ces arrivés en Grèce entre 1922 et 1923 étaient les bienvenues. Pendant ces années, parmi les associations qui ont offert une œuvre remarquable pour l'affrontement de cette crise humanitaire était la Fraternité de la Jeunesse chrétienne. Au début, en septembre 1922, quand le chaos régna à Athènes, l'association américaine se mobilisa pour réquisitionner tout bateau disponible sur la mer Aisée et transférer les réfugiés depuis les côtes mixtes asiatiques en Grèce. L'un des figures de ces sauvetages était le membre de l'IMCA de Smyrne, l'américaine Asa Jennings. Quelques mois plus tard, celui-ci gagna même Lausanne et joua son rôle au règlement s'accordé sur place. Dans un climat de soutien qui occupa les États-Unis entières, la confrérie américaine s'est mise à faire des quêtes en faveur des réfugiés arrivés en Grèce. Dès que les réfugiés se trouvèrent en Grèce, l'IMCA commença à leur offrir le nécessaire pour qu'ils puissent s'absister. La confrérie américaine offrait des vêtements propres et des littéraires aux réfugiés qui, s'attendant de quitter les régions natales, n'avaient ni le temps ni la possibilité de récupérer même pas une valise. De même, au sein de grandes villes grecques où tous ces arrivés cherchaient un peu de pain pour pouvoir survivre une journée de plus, la Fraternité de la Jeunesse Chrétienne organisa des soupes populaires. Elle aida aussi la fondation d'un hôpital de réfugiés à Thessalonique, offrant de grandes quantités de denrées alimentaires. Quelques mois plus tard, et lorsque la survie des réfugiés fut d'une façon d'une autre assurée, ainsi que leur incorporation dans leur nouvelle patrie était d'une nécessité absolue, la confrérie américaine travaillait même dans ce sens. Elle organisait ainsi des excursions et des épreuves d'athlétisme pour les enfants des réfugiés. Ici, le but était en fait double. Toutes ces activités faisaient les enfants d'un côté oublier l'expatriation violente vécue quelques mois plus tôt, et de l'autre, apprendre la géographie de leur nouvelle patrie. Pour les femmes réfugiées, elles fondaient des lieux d'accueil et de logements, et organisa des classes d'apprentissage de divers métiers, comme la couture. Un service spécifique de recherche de travail, à côté d'autres résidences, était aussi fondé par l'IMCA en faveur des réfugiés masculins. De plus, l'apprentissage de divers métiers n'était négligeable pour eux non plus. En faveur des réfugiés étudiants et élèves, la Fraternité de la Genèse Chrétienne de Thessalonique leur offrait la possibilité de finir leurs études. De même, dans les classes de langue, de scénographie et de comptabilité que l'association américaine offrait en Grèce, les réfugiés s'inscrivaient à titre gratuit. À côté des réfugiés, d'autres Grecs se trouvaient aussi dans une situation presque identique. La longue période de guerre provoqua en effet un problème social majeur pour tous ces jeunes qui, ayant combattu depuis 1916 pour la réalisation de la grande idée, se trouvaient dorénavant au sein d'un pays qui ne pouvait pas leur offrir même la possibilité de gagner leur vie. Certains d'entre eux émigraient en Égypte ou aux États-Unis. Mais dans la mesure où l'émigration ne pouvait pas être une solution pour tous, pour ceux qui ont resté en Grèce, la Fraternité de la Genèse Chrétienne leur offrait une sortie de l'impasse. Pour eux aussi, l'association américaine fonda un service spécifique de recherche, de travail et organisa des classes de cours divers, au sein desquelles ils pourraient enrichir leurs compétences. En définitive, la Fraternité de la Genèse Chrétienne de Grèce, composante locale de l'INCA, fut fondée sur place durant la Grande Guerre. Faisant la guerre aux côtés des autres soldats grecs avec ses propres armes, entre 1918 et 1923, pour la réalisation de la grande idée, celle-ci changea en effet la culture des guerres au sein des Balkans. A la fin de la période de guerre pour l'État grec, une crise humanitaire remarquable fut son apparition. Durant cette période, l'association américaine tenta d'aider les réfugiés et les ex-combattants de l'armée grecque à recommencer leur vie. Pour toute cette œuvre colossale et multidimensionnelle, celle-ci gagnait en toute justice l'admiration du peuple grec, la reconnaissance de la presse et le commentaire du tirambique des autorités politiques et militaires sur place. De même, en tant que reconnaissance de son œuvre, l'Académie d'Athènes et les Croix Rouges de Grèce décorèrent en effet les années suivantes la Fraternité de la Genèse Chrétienne de Grèce. Je vous remercie pour votre attention.